Bonjour, François-Olivier, votre vidéo-formateur pour MS Project. Aujourd'hui, nous allons voir au niveau des ressources, comment utiliser les capacités en pourcentage ou tout simplement en unité. Je vais déjà me rendre dans le tableau des ressources. Pour cela, ici, vous voyez que j'ai sur la tranche un diagramme de Gantt. Je fais un clic droit et je vais directement me rendre dans le tableau de ressources. Et vous voyez ici, la capacité max est exprimée en 100%. 100% une personne qui travaille à temps plein, 200% deux ressources, 600% six ressources. Sauf que je voudrais peut-être, au lieu de voir 600%, de voir que j'ai six unités de cette ressource. Et bien, tout simplement, pour cela, il suffit de se rendre ici, vous voyez, dans l'onglet fichier. Je me mets dans l'onglet fichier. Dans l'onglet fichier, je vais me rendre tout en bas, options. Dans la fenêtre d'options, ici, je suis dans les options générales. Donc ici, après, il y a les options d'affichage. Et dans l'échéancier, ici, vous voyez, c'est marqué, afficher le taux d'allocation en tant que pourcentage. Et bien, je clique dessus et je vais prendre décimal. Je fais OK. Et maintenant, vous voyez qu'il a transformé, donc, la capacité en pourcentage, en, je dirais, unité. Donc, six personnes. Donc, j'ai six carreleurs. Et bien sûr, ceci aussi se repercute. Si je fais un clic droit et que je vais dans mon diagramme de Gantt et que je vais regarder au niveau des ressources. Donc, je vais agrandir un peu. Voilà. Et bien, vous voyez, ici, il me met géomètre 2, 0,25. Donc, il ne parle plus en pourcentage, mais il parle directement. Donc, si je double-clic dessus, pour aller dans la fenêtre Information, vous voyez ici, Ressources. Et il me dit géomètre 2 unités, géomètre 0,25. Et bien sûr, si je souhaite l'inverse, tout simplement, ne pas oublier d'aller dans Fichier, Options, Échéancier. Et au lieu de décimal, de passer en pourcentage. Je fais OK. Et maintenant, vous voyez ici, 200%, 25%. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo-formation sur MS Project. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo-formation. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada